Chers amis, je suis très heureux et très touché de vous voir aussi nombreux pour célébrer ensemble notre serment sincère au peuple du Québec. Car un serment revêt une réelle signification, confère bel et bien un sens à notre engagement politique. Qui voudrait vivre dans un monde où rien n'a de sens. Ni la parole donnée, ni le drapeau hissé, ni les symboles qui sont affichés, ni le passé de ses propres grands-parents, ni l'avenir de ses propres petits-enfants. Un monde où tout serait relatif, vague et sans importance. Un monde où les promesses peuvent être rompues, où les convictions sont molles, interchangeables et changent au gré du vent dominant, de la conjoncture, de la mode ou des ambitions. Un monde où il serait normal de dire le contraire de ce qu'on pense et de penser le contraire de ce qu'on dit. Le Parti québécois porte une longue tradition de service public, de service de l'intérêt des Québécoises et des Québécois. Et comme dixième chef de ce parti, je souhaite poursuivre et amener plus loin cet héritage politique. Nous sommes du camp de ceux qui affirment que les mots ont un sens. Que lorsqu'on donne sa parole, qu'on prend un engagement, qu'on impose sa signature ou qu'on vote une loi, on engage son honneur, on devient responsable au sens fort du terme. Depuis la nuit des temps, les humains ont imaginé des prises de paroles plus fortes que toutes les autres. Un engagement solennel, un serment. « Prêter serment, c'est mettre son âme en jeu », affirmait l'écrivain Ken Follett. « Nous vivons, malheureusement, au Québec, et ça depuis plusieurs décennies, dans un carcan qui condamne chaque élu du peuple québécois à l'hypocrisie. Un carcan qui force des démocrates de tous les partis à prêter un serment dans lequel ils ne croient pas et donc à se parjurer, à souiller la valeur même de leur parole et à le faire dans le cadre du premier acte qu'ils sont appelés à poser à titre de représentant des citoyens. Le chef fondateur du Parti québécois, René Lévesque, a fait franchir au Québec une partie du chemin en insérant dans la loi sur l'Assemblée nationale un autre serment, celui « Envers le peuple du Québec » que vous venez d'entendre. Et ce faisant, il permettait à tous les élus de prêter au moins un serment sincère, mais sans les dispenser pour autant d'en prêter un autre qu'il faut bien caractériser par le mot qui est adéquat, « mensonger ». Et ici, je ne blâme personne. Ce n'est que depuis quelques années qu'il y a des juristes qui se sont éveillés à l'hypothèse qu'il serait possible de sortir de ce carcan en ignorant tout simplement le serment fait à la couronne britannique. On ne peut servir deux maîtres. La coexistence des deux serments, celui du vrai et celui du faux, a toujours été intenable. Elle est désormais indéfendable. Nous sommes donc enfin à l'heure des décisions. Et à ce titre, posons-nous une question toute simple. Quand les Québécoises et Québécois, directement ou par l'entremise de leurs élus, ont-ils consenti à l'existence de ce serment au roi d'Angleterre? Quand les Québécoises et Québécois ont-ils même consenti à ce qu'une famille royale étrangère, celle qui a pendu les patriotes, celle qui a déporté les Acadiens et celle qui a confirmé le rapatriement unilatéral de la Constitution canadienne sans l'accord du Québec, quand avons-nous consenti à ce qu'une famille royale étrangère soit choisie pour diriger formellement l'État canadien et l'État québécois? Nous sommes aujourd'hui dans une ère où le consentement est au cœur de plusieurs débats sociaux et à juste titre. Alors quand avons-nous dit oui à la Reine et au roi, à ce serment, à cet exercice d'humiliation et de rappel de la domination coloniale? Certainement pas en 1982, lorsque la Constitution canadienne a été adoptée, reconduisant cet acte de soumission sans l'accord du Québec, car à l'époque, les députés du gouvernement et de l'opposition officielle ont rejeté cette Constitution, donc ont rejeté ces dispositions de roi et de serment. Donc, comme on dit souvent dans cette Assemblée, pas de consentement. Pas non plus dix ans plus tard, en 1992, lorsque les Québécoises et Québécois eux-mêmes, personnellement, ont signifié à 57 % que la version améliorée de cette Constitution ne serait pas acceptable. Donc, à nouveau, pas de consentement. Aurions-nous consenti en 1867, au moment de la rédaction de cette Constitution, aucun des élus québécois n'avait de mandat d'approuver ce texte, car son existence n'avait été nullement évoquée dans les élections antérieures. Elle fut au centre de l'élection de 1867, qui est la plus frauduleuse de notre histoire. On sait qu'à l'époque, une majorité de Québécoises et de Québécois étaient opposées au texte constitutionnel et à l'entrée du Québec dans la Confédération, donc à nouveau, pas de consentement. Nous n'avons jamais dit oui au roi et à ce serment. Et en fait, la légitimité du roi Charles III au Québec, comme celle de tous ses prédécesseurs, ne repose que sur une seule chose, les armes, la conquête et la violence qui venait avec. Et elle repose également sur la continuité qu'on a bien voulu, comme Québécoises et Québécois, donner à tout ça par l'entremise de notre propre passivité. Sans les armes, sans la violence et sans la conquête, il n'y aurait pas au Québec de roi ni de serment. À travers les siècles, c'est donc au nom du colonialisme et de la domination impériale britannique qu'on force nos élus québécois à se parjurer. Et je pense qu'il est temps d'en finir avec un passé que nous n'avons jamais choisi. Applaudissements 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 Pour donner un sens au serment et à la séromanie qu'on a aujourd'hui, bien, il faut désormais ne prêter qu'un seul serment, celui au peuple québécois, celui qui parle à la totalité ou à l'immense majorité des personnes que l'on représente. Et c'est pourquoi, jetant la main aux autres 122 députés démocratiquement élus à l'Assemblée nationale, soyons dès maintenant le changement que nous voulons voir dans le monde. Soyons à la hauteur de la confiance que le peuple québécois nous a accordée en nous élisant, soyons à la hauteur de l'histoire et de l'avenir. Ce qui m'amène à revenir sur l'élection que nous venons de vivre et sur la suite des choses. Le 3 octobre dernier, vous qui nous écoutez, vous avez été plus de 600 000 à nous accorder votre confiance. Plus de 600 000 à dire que le Québec avait besoin de députés indépendantistes à l'Assemblée nationale, à nous avoir donné le mandat de se battre pour des questions fondamentales comme l'avenir du français, l'avenir des changements climatiques, des questions qui nous tiennent à cœur. Et j'aimerais donc, par conséquent, à nouveau vous remercier, du fond du cœur, vous tous qui nous écoutez un peu partout au Québec, nous tâcherons de remplir notre mandat avec toute la hauteur, toute l'honnêteté et tout l'enthousiasme qu'on puisse y mettre. Bien que nous soyons moins nombreux que je l'aurais voulu, nous devons de garder une vue d'ensemble et de nous rappeler que nous sommes certes 3 élus, mais nous sommes également plus de 2 millions de Québécoises et de Québécois qui souhaitent que le Québec devienne un pays. Notre travail au cours des 4 prochaines années sera d'augmenter ce nombre et nous y travaillerons à chaque jour. Je veux dire un mot sur nos deux élus. À commencer par toi Joël, je veux te féliciter pour ta belle victoire. Je sais à quel point tu as travaillé fort et je sais à quel point les gens des îles vont être d'accord avec ce que je vais dire. Il n'existe pas de meilleur représentant possible pour l'archipel que tu aimes tant et que tu connais tant. Et je veux te remercier pour ce travail que tu as effectué pour les îles, mais également pour ton travail comme chef parlementaire. Une tâche que tu as relevée avec brio, que je t'ai confiée alors que je n'étais pas élu. Et si ton rôle de chef parlementaire prend formellement fin aujourd'hui, ton rôle d'être le visage crédible, rigoureux du Parti québécois, celui qui met les pendules à l'heure, en santé, en défense des régions, en transport et dans tant d'autres dossiers, ce rôle, non seulement tu le poursuis, mais je pense qu'aujourd'hui, il s'élargit. Cher Joël, le Parti québécois compte sur toi pour continuer à incarner le sérieux et la compétence auxquelles nous avons habitué les Québécois sur tellement d'enjeux et je me sens extrêmement privilégié de poursuivre l'aventure avec toi. Applaudissements Applaudissements Et maintenant, un mot pour notre cher Pascal. Qui lui aussi fut chef parlementaire durant la majeure partie du dernier mandat. Pascal, je sais que le travail devant nous ne sera pas de tout repos, mais les mots me manquent. Applaudissements Applaudissements Les mots me manquent. Les mots me manquent pour te dire à quel point je suis heureux. Fier, mais surtout honoré, je suis très honoré de pouvoir compter sur ta présence pour les quatre prochaines années, sur tes précieux conseils et surtout sur ton indéfectible loyauté. Celle que tu as envers le Parti québécois, mais surtout celle que tu as envers le Québec et que tu as su démontrer à tant de reprises. Tu as été le visage du Parti québécois durant une bonne partie du dernier mandat à titre de chef parlementaire. Tu as tenu fort dans des circonstances particulières. Tu as su incarner ce refus d'abandonner, ce sens du devoir et bien sûr ces convictions profondes qui font du Parti québécois ce qu'il est. J'ai été déjà dit que tu es un peu un patriote des temps modernes, je le pense. Et par le passé, tu nous as dit ceci. Malgré la neige, nous savons que le lys, aujourd'hui, refleurira. Chère Pascal, je suis content de t'avoir à mes côtés et je prédis qu'au courant des quatre prochaines années, l'espoir de milliers de Québécoises et de Québécois, lui aussi, refleurira et ce sera en grande partie grâce à toi. Applaudissements 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 Un mot pour saluer la contribution remarquable de notre chère mégaire. Mégane Péry-Melançon, qui au cours des quatre dernières années, tant pour le Parti québécois que pour les gens de Gaspé, a fait un travail exceptionnel. Mégane, tu nous entends sans l'ombre d'un doute, tu es une femme exceptionnelle. Tu as été une députée exceptionnelle et comme disait l'un de nos poètes, l'avenir dure longtemps. Et j'ai bon espoir que notre étoile montante n'a pas fini de monter. Je vois plusieurs candidats et candidates dans la salle. J'ai une pensée pour vous également. Je tiens à vous remercier pour une campagne qui nous a rendus fiers, dont on peut vraiment, au niveau du contenu comme de la manière de le livrer, dont on peut vraiment être fier. Je vois aussi des employés du Parti québécois, je vois des bénévoles, des militants. Je pense que, non seulement on peut être fier, mais je veux vraiment vous témoigner de la manière la plus sincère et sentie possible, ma gratitude pour le travail d'équipe qu'on a fait ensemble et mon enthousiasme pour la suite des choses, compte tenu de la qualité des personnes qu'on a réussi à rassembler et qu'on va continuer à rassembler. Parce que vous le savez, le Parti québécois, c'est l'histoire de citoyens honnêtes qui rêvent à un avenir meilleur. Du monde qui ne travaille pas pour eux-mêmes, du monde qui donne sans compter pour une cause qui est bien plus grande que leurs intérêts individuels. Du monde qui façonne le Québec comme on l'aime, bienveillant, courageux et rêveur. Donc, merci à vous tous d'être là, puis très heureux de continuer à travailler avec vous pour la suite. Je veux également saluer la présence de ma famille. Un merci tout spécial à Alexandra pour tout ton soutien. Applaudissements Une petite salutation à mes deux amours, Laurette et Maurice. Applaudissements Au cours des prochains mois, donc, le Parti québécois aura le privilège de faire avancer, dans le respect et dans la volonté d'améliorer notre société, plusieurs dossiers qui sont déterminants pour notre avenir et qui nécessitent une réelle collaboration entre tous les partis au-delà des lignes partisanes. Pensons à l'avenir du français, celui des changements climatiques. Pensons également à notre droit de décider par nous-mêmes ou à notre volonté d'assurer la dignité de nos aînés, comme la sécurité et le bonheur de nos tout-petits. À une époque où l'on tente de nous faire croire que le mensonge vaut autant que la vérité, qu'on nous suggère des fois que le mensonge vaut peut-être davantage que la vérité. Une époque où l'on tente de nous faire croire que les chèques pèsent plus lourd que les projets de société. Où l'on suggère qu'il serait plus honorable de faire de la politique par opportunisme et à coups de calcul tactique, plutôt que de faire de la politique par conviction profonde. Bien, permettez-moi de conclure en citant un de nos grands poètes, un ancien député du Parti québécois, Gérald Godin. Car mes chers amis, au cours des quatre prochaines années, peu importe les circonstances et peu importe la direction des vents, j'ouvre les guillemets, souvenons-nous toujours qu'il faut rêver aujourd'hui pour savoir ce que l'on fera demain. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Merci.